Il faut qu'on parle de Barcola quand même, qui a été une fois de plus décisif au moment précis où sa sortie était sur le point d'intervenir. Je voudrais que vous les attaquant là face à moi, Samir Mastri et David Ginola, vous nous commentiez, il y a cette action qui part quand même de Marouma au départ. Il y a un très bon travail aussi à Dembélé dans un premier temps. C'est Dembélé la clé sur ce but parce que c'est lui qui arrive à garder le ballon, à résister au pressing et à trouver un petit peu la brèche. Et ensuite, on a l'impression quand même que Barcola, il l'a poussé beaucoup trop loin ce ballon, non ? Mais il l'a poussé un peu trop loin, c'est juste que le gardien est en retard au niveau de sa sortie. Son dribble est un petit peu approximatif, mais il pousse le ballon un petit peu devant Marie Traoré qui pense pouvoir intervenir. Et là, il a cette deuxième accélération. Après, je pense que le défenseur et le gardien peuvent intervenir. En fait, le crochet, je trouve qu'il est fait bien au bon moment parce qu'il attend le dernier moment sur Traoré. Après, c'est vrai qu'il pousse le ballon un peu trop loin et qu'il a un peu de réussite. Allez, à la fin de ce ralenti, on ira voir Kylian Mbappé qui est avec Christophe Jalé. Christophe. Oui, Hervé. Kylian, match compliqué. Premier mi-temps difficile et puis deuxième mi-temps, on voit le vrai visage du PSG avec beaucoup plus de personnalité, de la qualité technique et des enchaînements qui font mouche. Oui, c'est clair qu'en premier mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de personnalité parce qu'on était en supériorité numérique dans notre camp. On était 8 contre 6 à la pression pour ressortir. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe. On ne l'a pas payé cher. En deuxième mi-temps, on revient. On est revenu avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de qualité sur ce qu'on voulait faire à la construction. Donc après, on savait qu'on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. Et on est content de cette première étape. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est content. On part avec un avantage qui est quand même important. Vous êtes sûr, l'objectif de ce soir, c'était d'avoir un avantage assez important pour envisager le match retour avec plus de sérénité. Ça a été bien défensivement aussi parce qu'il y a eu très peu d'occasion concédée. Et puis après, d'un point de vue personnel, ce but une fois de plus qui délivre l'équipe et qui permet de mettre le PSG sur la bonne voie. C'est clair que le clean sheet, il est important. C'est sûr qu'on est à la recherche de ce genre de performance défensivement en Champions League. Voilà, on l'a fait. Contre une équipe, c'est vrai qu'ils ne marquaient pas ces derniers matchs, mais il faut toujours le faire. La Champions League, c'est une compétition différente. On savait qu'ils venaient avec beaucoup d'envie. Et après, bien sûr, on a réussi à marquer, comme j'ai dit, à des moments importants, des moments qui font mal. Et voilà, on va aller au match retour. Ça va être un match un peu plus similaire. Ils vont attaquer un peu plus. Ça veut dire qu'on aura des espaces. Ça sera très important de bien sortir de la pression parce qu'après, on sera toujours des 3 contre 3, des 4 contre 3. Et si on a tous ces espaces sur 40 mètres, je pense qu'on va aller là-bas et on va marquer. C'est sûr qu'avec cette attaque que vous avez pu déployer ce soir, avec cette vitesse, ces enchaînements dans la profondeur qui font très mal, si on arrive à être solide défensivement sur le début du match retour, ça peut permettre à ce PSG de briller aussi. Oui, c'est clair. Je me répète encore, ça va être une clé. Eux, ils vont vouloir jouer. Ils sont en retard. Ils vont vouloir avancer très haut. Nous, le plus important, ça va être vraiment de mettre de la qualité dans nos ressorties de balles, qui va nous permettre, nous, de toucher les ballons et de pouvoir après faire ce qu'on sait faire de mieux. Attaquer sur des 1 contre 1, sur des mêmes des 1 contre 2, mais ça, on sait faire. Donc, on va préparer le match et on va faire ce qu'il faut au match retour. Eh bien, merci Kylian et félicitations pour le trophée. Merci, merci. Kylian Mbappé au micro de Canal, plus au micro de Christophe Jel et son ancien coéquipier en équipe de France et au Paris Saint-Germain également. Non, proportionnellement, il était de la partie. Il a vu Kylian Mbappé débarquer en équipe de France. Oui, il était trop jeune. Je voudrais qu'on parle du réajustement de la seconde période avec Vitinha qui a joué un petit peu plus bas et c'est certainement ce qui a joué un rôle dans la meilleure seconde période des Parisiens. C'est qu'un petit changement de position finalement avec Vitinha qui prend la place de Fabien Ruiz, mais ça a changé beaucoup de choses parce que Kylian Mbappé en a parlé, et Marquinhos aussi, il a eu plus de personnalité en deuxième période et sa qualité technique surtout a fait du bien face au pressing de la Real Sociedad. Oui, mais je le disais en première mi-temps que pour moi, il fallait, pour casser un pressing, il faut qu'il y ait un joueur avec une qualité technique et de la personnalité pour qu'il puisse justement ressortir le ballon. Kylian Mbappé en a fait allusion en disant qu'on est 8 contre 6 et c'est souvent le cas lorsqu'on joue contre une équipe qui a effectué un pressing haut. Il y a 6 joueurs qui viennent au pressing et la ligne de 4 reste derrière. Et avec le gardien de but, normalement on a 8 joueurs, donc on a 2 joueurs en plus pour créer le déséquilibre. Le fait que Vitinha revienne un petit peu plus bas, ça permet de toucher un milieu terrain avec une qualité technique supérieure pour pouvoir justement se sortir de ce pressing-là. Ce qui est intéressant avec Vitinha, c'est qu'il ne s'est pas du tout caché et on a effectivement vu un joueur qui avait une réelle personnalité de vouloir avoir les ballons et qui n'avait pas peur d'avoir la pression de 1 ou 2 joueurs pour pouvoir permettre au Paris Saint-Germain de ressortir de ce pressing. Ce qui a été clairement ce qui a bloqué le Paris Saint-Germain en 1er mi-temps, c'est ce pressing-là. C'est le même pressing de Newcastle qui les avait bloqués aussi. Donc je pense que Vitinha va souvent maintenant redescendre dans cette position-là, dans ce genre de match pour permettre au PSG de jouer. Parce qu'on est au mois de février et que Louis-Saint-Riquet, sa philosophie, c'est d'avoir beaucoup plus de maîtrise de balles. Et qu'au mois de février, contre une équipe qui effectue un pressing avec un peu d'intensité assez haut, pendant 45 minutes, le PSG n'a pas de solution. Il faut que l'entraîneur leur tire un petit peu les oreilles à la mi-temps pour rectifier le tir. Des fois, c'est trop tard. En sachant ça, normalement, quand un entraîneur connaît les qualités, les points forts de l'adversaire, généralement, le mercredi, dans l'opposition, tu prépares ton équipe contre laquelle tu vas jouer à l'entraînement pour jouer dans la même disposition mentale, technique, tactique. Donc tu es prêt, quand tu arrives au jour J, à être confronté à ce genre de situation. C'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question. Pendant qu'on voit les occasions de la Real Sociedad, qui ont été surtout nombreuses en première période, est-ce qu'en dépit de ce score très favorable de 2-0, vous diriez que la prestation parisienne, ce soir, a été globalement décevante ? Après, il y a quand même un chiffre qu'il faut rappeler. On voit des situations de la Real Sociedad en première période. Mais ce soir, c'est zéro tir cadré concédé par le Paris Saint-Germain. Il y a la frappe de loin de Mérino sur la barre transversale, qu'on va bientôt voir en fin de première période. Mais elle n'a pas non plus été ultra dangereuse, cette équipe de la Real Sociedad, malgré son pressing qui a posé des problèmes au PSG. OK, mais voilà, malgré tout, la prestation de Paris ? Non, mais la prestation de Paris, elle doit être bien meilleure au niveau de la maîtrise et de ce qu'il fallait créer. Et après, là où je rejoins un peu tout le monde sur le plateau, c'est que Louis Senriqui a fait un ajustement à la mi-temps. Si tu es mené 2-0 à la mi-temps, parfois c'est trop tard. Et je trouve que quand tu vois que tu n'arrives pas à ressortir le ballon au bout de 20-25 minutes, je pense qu'il est assez facile d'aller demander à ton joueur Vitigna de redescendre un petit peu dans le cœur du jeu pour pouvoir permettre de sortir de ce pressing parce que ça devenait vite catastrophique du côté du PSG. C'est la question que j'allais poser à Habib, par exemple. Une première mi-temps telle que le PSG l'a fait aujourd'hui face au Bayern, à City, au Real, ça peut être fatal, non ? Non, mais ça sera fatal parce que je rejoins tout ce qui est dit sur le plateau. Moi, ce qui m'ennuie, c'est d'attendre 45 minutes pour réajuster le tir. C'est-à-dire qu'on voit bien la problématique du PSG à sortir ce ballon. Vitigna un petit peu plus bas. C'est vrai que c'est le réajustement à la 45e, mais ça doit arriver avant. Et les joueurs doivent aussi comprendre ce qu'ils doivent mettre en place pour sortir de cette pression. Il faut remettre un petit peu dans le contexte que la Real Sociedad qu'on voit ce soir, c'est très moyen, messieurs, en Ligue des Champions. Là, ce qu'on a vu, ce n'est pas un rouleau compresseur, c'est la Real Sociedad avec beaucoup d'absents et qui est une équipe très moyenne de la Ligue des Champions, pas sur la face de poule. Attention, ils ont fini premier. Mais ce qu'on a vu ce soir, ce n'est pas un ogre de la Ligue des Champions. Donc le PSG a été en grande difficulté face à une équipe moyenne qui a beaucoup d'absents et ils ont mis trop de temps à réajuster. Après, parfait, 2-0, c'est ce qu'il faut pour aller au match retour. Mais être conscient que l'adversaire du soir, ce n'est pas exceptionnel de ce qu'on a vu ce soir, 195 minutes. Merci, merci Abime, merci Paul. Une toute dernière réaction avant de filer à Rome pour le match entre Lazio et Bayern. Il s'est passé pas mal de choses également intéressantes. C'est Bradley Barco, le deuxième buteur du Paris Saint-Germain, qui est au micro de Charlotte Gabas. Charlotte. Qu'est-ce qui a changé en deuxième mi-temps ? Il paraît que Luis Enrique vous a un petit peu grondé. Qu'est-ce qu'il vous a demandé ? Il nous a demandé de mettre plus d'intensité, de mettre beaucoup plus de mouvement, de plus parler entre nous. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence dans ce deuxième mi-temps. Donc, racontez-nous votre premier but en Ligue des champions. Quelle émotion ça procure ? C'est un rêve d'enfant. Depuis que je suis petit, j'espère jouer des matchs comme ça. Donc là, c'était vraiment incroyable de marquer dans un très bon match comme ça. Vous avez une évolution absolument magnifique cette saison. Racontez-nous aussi cette adaptation réussie au Paris Saint-Germain. Je pense que la confiance, elle joue beaucoup. Quand j'ai la confiance de mes partenaires et de mon coach, je ne peux que bien jouer. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrive à jouer de mes ennemis. Ça donne un peu de sérénité, ce résultat ce soir pour le match retour ? Oui, ça nous donne un très bon avantage pour le match retour. On sait qu'on aura du gros boulot à faire là-bas. Mais je pense qu'on va bien se préparer et on va faire ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup. Maradley, Marco, qu'est-ce que vous dites, c'est bien ? Non, rien de sa voix, elle ne colle pas avec son physique. Il a une voix très calme, très posée. Je ne m'attendais pas à avoir ça. Il est très lucide pour un jeune. Je pensais qu'il allait faire des échappées, même avec la voix. Oui, peut-être. Tu vois, il est très rapide sur le terrain. Je pensais qu'il allait être très calme. En tout cas, il a marqué le deuxième but. Et ce deuxième but, j'imagine qu'il change tout dans la perspective du retour. Si on regarde la probabilité de qualification, elle était déjà favorable au PSG avant le match allé. Elle reste évidemment largement favorable au PSG, 89% avant le match retour. Ça se présente bien. Le bébé se présente bien, comme dirait l'autre. Mais comme le match était un peu calme et mou, ça m'a permis de ne pas accoucher ce soir. Voilà, avec un peu de chance, on vit encore dimanche sur le CFC. Peut-être. Je pense qu'on la reverra dans trois semaines. Je retourne, elle sera là en même temps. Avant le quart de finale, elle va garder. Je vais faire un BBG. 14 mois de gestation. C'est très bien. On termine avec le Paris Saint-Germain, Louis Sénriquet. On n'a pas entendu encore. Après cette victoire du Paris Saint-Germain 2-0, il est au micro de Charlotte Gabbas. Coach est un résultat très positif. Il y a eu une première période où vous avez souffert. Comment vous l'avez vécu ? J'ai souffert. Vous avez souffert et quoi de plus ? J'ai souffert toute la première période. Parce que la Real Sociedad est une équipe qui est très bien structurée, qui a eu un très bon pressing, qui nous a enfermés dans notre propre terrain. On ne pouvait pas ressortir. Ils nous ont poussés dans nos retranchements. Et en deuxième période, ça a changé. On a réussi à mettre plus notre jeu en place, avoir le ballon, les mettre en danger. On a changé la dynamique du match. Comment vous avez changé ça ? Marquinhos nous a très énervé à la mi-temps. Que leur avez-vous dit ? Je ne me souviens plus. Comment vous avez changé les choses ? C'est les joueurs qui l'ont changé. Avec leur mentalité, en luttant, en jouant leur football. Au final, c'est un jeu. Si on doit perdre, on perdra. Mais il fallait faire plus. Jouer avec nos armes, sortir avec le ballon, avoir de la personnalité. Et on l'a fait en seconde période. Il y a de la joie ce soir, bien évidemment. Mais déjà, penser au retour à Saint-Sébastien, ça me fait trembler. Je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas ironique là-dessus. 5 mars, le match retour à Saint-Sébastien, c'est un mardi. Mardi, 5 mars, sur Canal. Le PSG qui prend une sérieuse option pour se qualifier pour les cadets finales de la LDC, les amis. Le PSG qui s'impose 2 buts à 0 face à la Rias Occidente. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce match entre le PSG et la Rias Occidente. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un seuil de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne du Céphone. Alors, le PSG qui s'impose 2 buts à 0, 2 buts à 0. Pourtant, tout n'a pas été rose pour le PSG. Déjà, la compoie du départ. Luce Henrique, en absence de screen, Luce Henrique, mais il a mis Danilo Pereira en chaîne centrale avec Marquinhos. Et la grande surprise, les gars, la grande surprise, c'est qu'il a laissé Lucas Hernandez sur le banc. Il a préféré le jeune Brésilien Béraldou. Béraldou, qui a à peine 15 matchs en pro. C'est un jeune vraiment qui n'a pas d'expérience au très, très haut niveau. Mais Luce Henrique n'a pas osé à le lancer. Luce Henrique n'a pas osé à le lancer. Donc, on a d'une équipe du PSG qui a vraiment galéré. Ils ont galéré en premier mi-temps. Le PSG avait du mal à produire son jeu. Il avait du mal. En la mi-temps, Marquinhos dit qu'en la mi-temps, Luce Henrique les a secoués. Luce Henrique les a tirés aux oreilles. Et visiblement, ça a plutôt bien fonctionné. Parce que juste après le retour des vestiaires, le PSG ouvre le score par Kian Mbappé. S'il y a un but un peu contre le coup du jeu, Kian Mbappé ouvre le score. Un but à zéro. Ensuite, Kian Mbappé ouvre le score. Ça oblige la Real Sociedad à se découvrir. Ça oblige la Real Sociedad à se découvrir. Et comme il se découvre, il laisse d'espace. C'est comme ça que Bakou la marque le deuxième but. Deux zéros à deux zéros. La Real Sociedad est presque cas-là. Le PSG donc, il prend une sérieuse option pour se qualifier pour les cas de finale, les amis. Parce qu'il faudra que la Real Sociedad s'impose 2 but à zéro au moins pour aller l'eau prolongation. Et 3 but à zéro pour emporter le match pour avoir la qualif. Du coup, dans les amis, ça me paraît très compliqué. En moins d'une catastrophe, le PSG pour moi sera en cas de finale. Après, mes tops et mes flops. Quand flop d'abord, pour moi, mon flop c'est Fabien Ruiz. Je trouve qu'il n'a pas apporté ce qu'on lui a demandé. Lui, c'est Eric qui a été obligé de changer de poste entre Fabien Ruiz et Vitinha. Pour pouvoir bien ressortir le ballon. Donc, Fabien Ruiz, les amis, pour moi, il n'a pas été au nouveau sur ce match. Contre top, je veux mettre Kylian Mbappé. Parce que c'est lui qui débloque le match. C'est dans le jeu. Il n'a pas vraiment été trop utile dans le jeu. Mais il débloque le match. C'est lui qui crée les espaces, etc. Une fois qu'il a débloqué le match, le match était plus facile pour le PSG. Le PSG avait plus d'espace. Le plus difficile dans le football, c'est marquer le premier but. Lorsque tu marques le premier but, ça libère les espaces. Et Kylian Mbappé, il a subi le fait. Donc, moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Ensuite, Bakula. Le jeune Bakula, je trouve que c'est un jeune qui monte vraiment en puissance. C'est un jeune prometteur. A la base, c'est un jeune qui n'était pas prévu pour être utile. Mais lui, c'est Eric qui, au fil des temps, au fil des entraînements, il a vu que non. C'est un garçon vraiment qui tient la route. C'est un garçon avec beaucoup de qualités. C'est un garçon qui montre des choses intéressantes aux entraînements. Et du coup, c'est Eric qui a décidé de lui faire confiance. Et c'est comme ça que, c'est comme ça vraiment que Bakula a cimenté sa place de titulaire. Donc, je trouve que c'est vraiment un garçon qui a fait un très bon match face à l'arrière de ces dates. Je veux également mettre Donnarumma. Donnarumma est souvent critiqué à juste titre pour son jeu de pied qui est mauvais. Mais je trouve qu'il a vraiment participé à la victoire du PSG, je trouve. Et je veux également mettre Lucien Enrique comme top. Pourquoi je veux mettre Lucien Enrique comme top ? Première des choses, il a décidé de changer de poste entre Vitina et Fabien Russe. Parce qu'il a vu que son équipe avait du mal à ressortir du pressing. Du coup, il a mis en 6 Vitina pour pouvoir ressortir du pressing. Pour pouvoir relancer proprement le ballon. Ce que Fabien Russe ne faisait pas. Donc, il a eu l'intelligence tactique de le faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il a mis Beraldo à la place de Lucas Hernandez. Ça, c'est un choix osé, les amis. C'est un choix vraiment osé. Il faut oser ce choix. Lucas Hernandez, c'est un jeu expérimenté. C'est un champion du monde. Il a remboursé la LDC avec le bain du ministère. Le maître Sloban, au détriment d'un jeu de 20 ans, franchement, il faut avoir de la personnalité pour le faire. Il faut vraiment avoir de la personnalité pour le faire. Et Lucien Enrique, franchement, ce qui m'est plait avec ce coach, il n'hésite pas à lancer les jeunes. Il n'hésite pas à lancer les jeunes. On l'a vu avec Bacoula. On l'a vu avec la sélection d'Espagne. Il n'hésitait pas à lancer les pieds de Régavé. Là encore, il l'a fait avec Beraldo. Un jeune, un jeune prometteur qui vient du Brésil. Tout d'un coup, tu le lances dans le bain. Un huitième de finale du LDC. Franchement, c'est vraiment osé. Donc, c'est un entraîneur que quand il voit en toi le potentiel, il n'hésite pas à te faire confiance. Globalement, le PSG a pris une option pour se qualifier pour les cadres et finales. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que la réassistance peut renverser l'hommage au match-retour du Mato ? Et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour ne rien qu'à les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je suis aussi à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Chau, chau.